M. Ramazani, j'ai l'impression que vous n'êtes pas enclavé, seulement ici en République démocratique du Congo, la situation est démondiale, selon les gens du régime, même dans les pays limitrophes ici, la souffrance existe, la vie est chère, mais pourquoi vous pensez que les Congos c'est l'affaire ? Ailleurs, les élèves aussi ne partent pas à l'école. Ailleurs, comptabilisent-ils près de 7 millions de déplacés internes ? Ailleurs, sont-ils assiégés par une armée étrangère ? Est-ce que la situation a autant d'électeurs qu'ici au Congo ? Écoutez, la comparaison n'étant pas raison, ce sont des exemples qu'il ne faudrait même pas mener. La responsabilité de conduire la vie de la nation au quotidien revient au pouvoir de Tshisekédi, parce que ce sont eux qui, même de fait, sont dans la conduite des affaires publiques. Donc, pour nous, nous disons, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont des idées ailleurs, alors que la priorité pour notre peuple est aussi ailleurs. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, les Congos ne méritent pas ses dirigeants actuels. Les Congos ne méritent pas les dirigeants actuels, avec autant de prouesse. Vous pensez que le régime Tshisekédi n'a rien fait depuis que Tshisekédi est au pouvoir, ça fait déjà six ans ? On nous dit quand même que Tshisekédi a fait quelque chose. Si vous faites l'opposition extra-parlémentaire, vous restez quand même des patriotes. Ce qui est bien fait, vous devez quand même le dire. Qu'est-ce que vous, vous pouvez féliciter par rapport aux prouesses du régime ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous a plu ? Écoutez, moi, en toute rationalité, je ne peux pas me mettre ici pour dire que quelqu'un qui a la signature, qui a le moins de l'État à sa disposition, n'a rien fait. Écoutez, même Joseph Kabila, que l'on a combattu, avait fait quelque chose. Mais Tshisekédi qui arrive au pouvoir, il fait quelque chose. Il a organisé une très grande cérémonie de la francophonie ici, avec des jets des lumières, au stade de martyrs. Ça nous a tous éblouis. Il a quand même fait quelque chose. Donc c'est parmi ses actifs, ces jeux de la francophonie, le fait d'artifice que l'on a vu en spectacle à la francophonie, bien qu'au fini, c'est toujours cette saga de détournement qui s'ensuit. M. Tshisekédi fait quelque chose, c'est vrai, il fait quelque chose, parce qu'il a la signature, il signe des ordonnances, il nomme le gouvernement, il octroie des avantages à des personnes proches, il nomme à l'ANER, il fait quelque chose. Mais la question, ce n'est pas de faire quelque chose. La question, c'est de poser, lorsqu'on parle de la gestion d'un État ou de la gestion en général, on se pose souvent la question de savoir quels sont les moyens à la disposition, les moyens qu'on a mis à disposition et quel est le travail qui a été fait. Lorsque vous allez, par exemple, je vous parle de la route Kalamambou, j'ai plus de 200 millions de dollars déboursés, et jusqu'à aujourd'hui, les travaux, après plus de deux ans, rien n'est fait. J'ai plus de deux ans, rien n'est fait. J'ai plus de deux ans, rien n'est fait. J'ai plus de deux ans, rien n'est fait.